Générique ... Bienvenue à Grand Reportage. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, George Bush déclaret la guerre au terrorisme. Les États-Unis et les pays alliés ont entrepris alors ce qui ressemble pour l'essentiel à une guerre secrète contre les membres des réseaux islamistes d'Al-Qaïda. Une guerre sans limites ni frontières, comme en fait foi à la manière dont Ben Laden a été assassiné. Ce document de la BBC rappelle les méthodes controversées utilisées par les services secrets et l'armée dans ce combat. Une lutte qui montre à la fois l'importance des services de renseignement, mais aussi leur défaillance face à la menace terroriste. ... J'ai senti les impacts. Le plafond s'est effondré, puis il y a eu une petite odeur de kérosène. Je ne savais pas si j'allais mourir. Diane de Fontes était à son bureau, au 89e étage de la tour nord du World Trade Center. Le premier avion a percuté l'immeuble de 4 étages plus hauts. Diane s'en est tirée de justesse, mais près de 3 000 personnes sont mortes aux États-Unis ce jour-là. Une telle chose pourrait se produire de nouveau. Il y en a d'autres qui veulent nous faire du mal. Sommes-nous plus en sécurité ? Je pense que non. Le 11 septembre a été le coup d'envoi de la prétendue guerre au terrorisme du président Bush. Les gens qui ont coupé ces bâtiments vont nous entendre tous bientôt. Après le 11 septembre, le consensus national était que notre pays était en guerre. Le lendemain, Eliza Manningham-Buller du MI5 a pris l'avion pour Washington. Nous avons survolé New York et il n'y avait pas d'autres avions dans le ciel. Je me souviens d'avoir pensé à la tragédie humaine sous les nuages. Mais je me concentrais alors sur la manière dont mon service devait réagir, sur nos responsabilités, sur ce qu'on devait faire. Comme le MI5, les services du renseignement des États-Unis ne s'attendaient pas du tout à un attentat aussi ambitieux d'une telle ampleur. On ne l'avait pas vu venir. On n'avait pas de bons renseignements sur ce qui allait se produire. On craignait beaucoup la possibilité d'un deuxième attentat. Tout le monde cherchait donc à comprendre la nature de la menace et qui était impliqué. Il fallait les trouver, les arrêter et veiller à ce que ça n'arrive pas. Stop them and make sure it doesn't happen. Ground Zero est le plus grand lieu du crime de l'histoire des États-Unis. Mais la priorité immédiate n'était pas de traduire les terroristes devant la justice. On devait tout faire pour éliminer l'ennemi. L'attentat du 11 septembre a marqué le début d'une guerre secrète contre Al-Qaïda. Une guerre qui allait éprouver les limites de la défense des droits de la personne en Occident. On se disait c'est une guerre du renseignement où on identifie la cible et on élimine les ennemis afin que plus personne ne meure. On va utiliser tous les outils dont on dispose afin d'éliminer la possibilité qu'ils tuent plus d'innocents. Cette guerre secrète menée dans l'ombre contraste fortement avec l'extraordinaire réaction militaire des États-Unis. En Afghanistan, les Américains ont détruit les camps d'entraînement terroristes et ils ont renversé le régime des talibans qui avait protégé Oussama Ben Laden. Même si Ben Laden leur a longtemps échappé, ils ont capturé des centaines de prisonniers qui pouvaient connaître les membres, la structure et les projets d'Al-Qaïda. Mais il y avait un problème. Les agences du renseignement des États-Unis n'y étaient pas du tout préparées. Elles n'avaient qu'une poignée d'arabophones pour interroger les prisonniers. Quand on envisage une guerre mondiale contre le terrorisme, on se dit qu'il faut plusieurs interrogateurs. Or, la CIA n'avait aucune expérience en matière d'interrogatoire et en ce qui concerne plus particulièrement les terroristes. À peine trois mois après le 11 septembre, il y a eu un rappel troublant de l'acuité de la menace. De puissants explosifs dissimulés dans une chaussure ont presque détruit un avion transatlantique. Par miracle, le détonateur n'a pas fonctionné. Le terroriste Richard Reed, un Britannique converti à l'islam, s'était entraîné dans un camp d'Al-Qaïda. Et comme au 11 septembre, les agences du renseignement ont été prises au dépourvu. Cet attentat nous a dit « Voilà un Britannique prêt à mettre à exécution les projets d'Al-Qaïda. Un Britannique qui a fréquenté une mosquée radicale et qui est allé en Afghanistan. On a commencé à craindre ceux qui avaient voyagé, qui avaient été dans ces camps. » La recherche d'Oussama Ben Laden et de ses commandants en chef est devenue plus urgente que jamais. Six mois après l'attentat du 11 septembre, la guerre secrète menée par les Américains a réussi une première percée. Au Pakistan, l'homme qu'on pensait être l'un des principaux lieutenants de Ben Laden a été capturé. Il s'appelait Abu Zoubaïda. L'interrogatoire d'Abu Zoubaïda allait soulever une question embêtante. Jusqu'où le gouvernement américain devait-il aller pour sauver les vies? On envisageait la possibilité de couper la tête du serpent. Et ce qui était vraiment bien, c'est qu'on venait d'écarter un des principaux planificateurs. On a découvert un véritable trésor de documents dans son repère. Ils ont confirmé qu'Abu Zoubaïda contrôlait les camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Zoubaïda connaissait les noms de presque tous les djihadistes qui s'y entraînaient. Il avait indéniablement accès aux grands dirigeants d'Al-Qaïda et il était très engagé en matière de planification opérationnelle et de formation. La CIA a aéroporté Abu Zoubaïda en secret vers une de ses prisons clandestines appelées Sites Noires. Nous croyons que c'était en Thaïlande. Atteint de plusieurs projectiles lors de sa capture, Zoubaïda allait mourir et on devait lui prodiguer des soins médicaux urgents. Sur place, les seuls interrogateurs d'expérience étaient un agent musulman du FBI et son collègue. Ils ont cru qu'ils n'auraient pas à soumettre Abu Zoubaïda à un interrogatoire serré. Les techniques policières normales allaient suffire. Pour la première fois, ils décrivent à la télévision ce qui s'est passé. Dans notre esprit, il n'était pas question que Zoubaïda meure. Soudain, son état s'est aggravé. Il a déféqué sur lui-même. J'ai juste pris une serviette et j'ai commencé à la nettoyer simplement parce que ça me semblait la chose la plus décente sur le plan humain. Il l'a reconnu et vous savez, je lui ai tenu la main et j'ai continué de le rassurer et de lui dire « Ces personnes vont vous prodiguer des soins, on ne va pas vous laisser mourir. » Ça a été un moment surréaliste où on prodigait des soins à un terroriste et en même temps, on lui parlait afin qu'il nous livre des renseignements. On pense généralement que ces terroristes ne parlent pas et je crois que si on les approche de la bonne manière et je parle d'expérience, parfois on a de la difficulté à aller faire terre. L'approche éprouvée du FBI allait porter ses fruits. L'agent a montré à Zoubaïda des photos des principaux suspects d'Al-Qaïda et à son grand étonnement, Abu Zoubaïda lui a remis les joyaux de la couronne. Quand on lui a montré la photo de Khalid Sheikh Mohamed, Zoubaïda m'a agrippé le bras comme ceci pour m'arrêter. Et alors, je me suis vraiment demandé « Un instant, est-ce qu'il se moque de moi ? » Il dit que c'est Mokhtar. Ça a été un moment capital pour moi. Le nom de Mokhtar apparaissait dans tous les échanges mais on ne savait pas qui était Mokhtar. Zoubaïda a demandé malicieusement « Comment saviez-vous que Mokhtar était le cerveau de l'attentat du 11 septembre ? » Et justement, j'ai évité de lever les sourcils comme vous venez de le faire. Je devais convaincre Zoubaïda qu'on savait tout ce qu'il allait nous dire, qu'on savait tout à propos du rôle de Mokhtar le 11 septembre, ce qu'on ignorait évidemment à ce moment-là. On a donc fait une pause, on est sortis de la pièce et mon collègue a dû me soutenir car j'ai pensé que j'allais tomber. On se disait « Wow, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? » Khalid Sheikh Mohamed, vraiment ? Mokhtar est Khalid Sheikh Mohamed ? Le cerveau du 11 septembre ? Mon Dieu, il n'était même pas sur notre écran radar. À Washington, le directeur de la CIA était emballé par ce renseignement jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il venait du FBI et que ses interrogateurs à lui n'étaient pas encore arrivés. Quelques jours plus tard, l'agent spécial Godin a eu une autre occasion d'interroger longuement Zoubaïda. Il a dit « J'ai envoyé deux personnes à Mokhtar. Je savais que c'était extrêmement important. Mokhtar ne les enverrait pas à l'école pâtissière ou jouer au football. Il les enverrait commettre un assassinat collectif. Nous devons trouver de qui il s'agit. Il ne m'a pas donné leur nom, mais il les a décrits de manière adéquate. Il m'a dit que l'un d'eux était américain et que l'autre était du Royaume-Uni. La CIA a vite découvert que deux hommes venaient de tenter de monter à bord d'un avion en Pakistan et elle a envoyé leurs photos de passeport aux FBI. On lui a montré les photos. Il était stupéfait. Il a dit « Oui, c'est bien eux. Ce sont les deux gars. » Zoubaïda a identifié les deux hommes comme étant José Padilla, un citoyen américain, et Benyam Mohamed, un résident du Royaume-Uni. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Tu vois, je t'ai dit dès le premier jour qu'à chaque question qu'on te pose, on connaît probablement la réponse. » D'après le FBI, Zoubaïda a affirmé que les deux hommes étaient résolus à attaquer l'Occident. Ils allaient le voir en disant « Hé Zoubaïda, on aimerait bien faire sauter ceci, on aimerait faire cela. » Et il nous dit essentiellement « Je n'ai pas besoin de ces deux gars-là pour aller poser des bombes car j'ai bien des personnes capables de fabriquer des bombes et de les placer. J'ai besoin de ces gars pour les faire voyager parce qu'ils ont des passeports en règle. » Ça allait bien plus loin. Il lui avait notamment mentionné que s'il pouvait obtenir un certain genre d'uranium, il pourrait l'utiliser pour fabriquer une sorte de bombe sale qu'il ferait exploser aux États-Unis. En mai 2002, après un atterrissage à Chicago, l'Américain José Padilla a été arrêté. Binyam Mohamed, l'Éthiopien de 24 ans qui vivait à Londres depuis huit ans, a été arrêté au Pakistan alors qu'il tentait de sortir du pays. Ça n'était que le début d'un supplice de sept ans sur trois continents. Binyam Mohamed dit qu'au Pakistan, il a été suspendu par les poignets, battu avec une sangle de cuir et soumis à une exécution factice. Il soutient que le MI5 était au courant du traitement qu'on lui infligeait. Le général Pervez Moucharaf a été le président du Pakistan pendant presque toute la période où on a interrogé plusieurs terroristes. Il était un allié de premier plan de l'Occident dans sa guerre contre Al-Qaïda. On a affaire à des gens malveillants et on doit obtenir des renseignements. Si on reste extrêmement correct, on n'obtient aucun renseignement. Il faut donner de la latitude aux agents du renseignement aux interrogateurs. La fin justifie-t-elle les moyens pour extirper des renseignements aux terroristes présumés, peu enclins à parler ? Dans une certaine mesure, oui. Les États-Unis aussi étaient résolus à tout mettre en œuvre pour contrer la menace. En 2002, les États-Unis, champions autoproclamés de la liberté et de la démocratie, ont ouvert le camp rayon X à Guantanamo Bay, leur base navale de Cuba. Ce choix était délibéré, car cette base est à l'extérieur de la juridiction légale des États-Unis. Les détenus peuvent y rester indéfiniment, sans procès. Et le président Bush a déclaré qu'Al-Qaïda et les talibans ne seraient pas couverts par la Convention de Genève qui soustrait les prisonniers de guerre au sévice et à la torture. En somme, le gouvernement Bush a démantelé l'infrastructure des droits de la personne élaborée depuis 50 ans. C'est toute l'infrastructure créée dans le sillage de la Deuxième Guerre mondiale que le gouvernement Bush a essentiellement anéanti. La CIA et le renseignement militaire ont été autorisés en secret à former une nouvelle génération d'interrogateurs et à recourir à des techniques que les États-Unis n'avaient jamais utilisées. Les psychologues étaient déterminés à venir à bout des terroristes les plus entêtés en recourant aux cagoules, à la privation sensorielle complète, à la nudité, à la force physique et même à une ancienne technique de torture. Quand on a affaire à un individu très convaincu idéologiquement de par ses croyances religieuses qu'il est acceptable d'assassiner des innocents pour atteindre un objectif politique, la probabilité qu'ils parlent est très faible. Il faut ajouter un deuxième élément. On ne sait pas de combien de temps on dispose. Va-t-il y avoir un attentat demain ou la semaine prochaine ? La Maison-Blanche voulait des résultats et on a dit à la CIA d'en obtenir par tous les moyens. Au site noir, la CIA voulait en obtenir beaucoup plus d'abouzoubide. Elle s'est substituée au FBI et elle a commencé à utiliser ce qu'elle appelait des techniques d'interrogatoire renforcées pour venir à bout de Zubaïda. On a construit une cage de confinement. Dès que Zubaïda était suffisamment remis, on l'attachait nu sur une chaise et on le laissait là dans un froid intense pendant trois semaines en le privant de sommeil. Dès qu'il s'assoupissait, on lui aspergeait le visage d'eau. Alors qu'il souffrait encore de graves blessures, on l'isolait ensuite dans ce qu'on appelait la niche. On l'empiffrait et on le laissait là pendant des heures et des heures, souvent jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Dans l'obscurité complète et sous des couvertures pour qu'il ait de la difficulté à respirer et qu'il est chaud. Est-ce de la torture? C'en est, selon moi. Et je crois que toute personne qui y pense de manière rationnelle dira que c'est de la torture. Aux États-Unis, le patron des agents du FBI, Pat Damuro, venait d'être mis au courant des intentions de la CIA. Ils percevaient un conflit fondamental entre l'approche strictement légale du FBI en matière d'interrogatoire et le recours à la coercition par la CIA. Ils ont dit qu'ils voulaient commencer à utiliser les techniques d'interrogatoire renforcées. J'ai alors dit à mes agents « Rentrez, revenez, n'y participez pas, d'aucune manière et revenez aux États-Unis. » Le FBI avait conclu que ces techniques étaient mauvaises et indéfendables. J'ai dit au directeur « Un jour, un groupe de personnes assises à des tables de feutres verts vont témoigner devant le Congrès. Si je suis du nombre, je veux être en mesure de me lever et de dire que le FBI n'a pas participé à cette activité. » Malgré cela, la CIA a intensifié ce qu'elle appelait le programme. Elle a demandé l'autorisation de recourir à une vieille technique de torture utilisée lors de l'Inquisition espagnole et par les Khmers rouges au Cambodge. Les procureurs du gouvernement américain ont soutenu que le simulacre de noyade était légal parce que la douleur n'était ni intense ni de longue durée. Le gouvernement a simplement redéfini la torture. Combien de personnes la CIA a-t-elle détenu dans ces sites dits noirs ? Pour l'ensemble du programme qui a pris fin en janvier 2009, la réponse est moins de 100. C'était un programme minutieux, très ciblé. Mais si Zoubaïda subit 83 simulacres de noyade, c'est de la torture, n'est-ce pas ? Ça s'est passé avant mon mandat. Mais vous devez avoir une opinion. Mon opinion, c'est de ne pas avoir d'opinion, de ne pas juger ceux qui ont dû prendre des décisions beaucoup plus difficiles que celles que j'ai dû prendre. Mon opinion, c'est que je suis reconnaissant envers mes prédécesseurs parce que s'ils n'avaient pas fait ces choix héroïques, ces décisions difficiles m'auraient incombé. Un an après l'attentat du 11 septembre, deux attentats suicides ont détruit deux boîtes de nuit à Bali. 202 personnes ont péri dans le brasier. de jeunes Australiens surtout et 28 Britanniques. Les agences du renseignement de l'Occident n'avaient pas réussi à prévenir un autre attentat meurtrier. Les auteurs de l'attentat étaient membres d'une organisation affiliée à Al-Qaïda et une fois de plus, on a établi que la planification était de Khalid Sheikh Mohammed et d'Al-Qaïda. Devant de telles atrocités, les militaires américains étaient résolus à montrer ce qu'ils pouvaient faire. À la fin de 2002, le secrétaire à la défense, Donald Rumsfeld, a autorisé l'armée à utiliser ses propres techniques d'interrogatoire agressives à sa base de Guantanamo Bay. Rumsfeld y a ajouté une note manuscrite. « Je passe de 8 à 10 heures debout chaque jour. Pourquoi limiter la position debout à 4 heures? » Et l'armée allait être moins supervisée que la CIA. On dit aux militaires, entreprenants en particulier, « Vous pouvez recourir aux chiens, aux gifles, vous pouvez faire ça. On ouvre une boîte de Pandore. » Les militaires américains avaient un suspect de choix d'Al-Qaïda. Mohamed Al-Qahtani, appelé le détenu 63, avait été refoulé aux douanes américaines juste avant l'attentat du 11 septembre. On le soupçonnait d'être le 20e pirate de l'air. Le détenu 63 a été le premier dont j'ai lu le programme d'interrogatoire. Et ça m'a scandalisé. Même les techniques initiales étaient offensives et certainement coercitives. Et c'était le point de départ pour eux. Et ils l'intensifiaient sans cesse par la suite. Quand je lui ai parlé, au début, il était en isolement. À ce stade, je crois qu'il commençait à avoir des hallucinations. Il parlait à des personnes qui n'étaient pas là. Il était désorienté quant au temps et au lieu. Al-Qahtani est le seul détenu que le gouvernement des États-Unis a reconnu officiellement avoir torturé. L'enquête officielle de l'inspecteur général du FBI décrit son supplice. Il était enchaîné et on lui attachait une laisse. On l'interrogeait pendant 20 heures et on lui mettait des sous-vêtements féminins sur la tête. C'est le genre de choses qu'on encourageait là-bas. Mais les plus graves allégations de torture de la guerre secrète contre le terrorisme ont eu lieu loin de Guantanamo Bay. Les prétendus transferts extraordinaires faisaient entrer discrètement un détenu dans un autre pays. Il y a un aphorisme à la CIA. Si vous voulez de bons renseignements, envoyez-le en Syrie. Si vous voulez qu'il disparaisse, envoyez-le au Caire. Et si on les envoyait au Maroc, par exemple? Voilà un endroit pour obtenir ce que vous voulez. Vous savez, vous voulez un peu de torture, un peu d'ongles arrachés, de petites brûlures de cigarette au visage, c'est possible. Nous n'y avons pas envoyé ces personnes pour qu'elles soient maltraitées. Nous les avons envoyées là parce que c'était peut-être des citoyens de ce pays, parce que les services de ce pays étaient intéressés à cet individu pour des motifs très légitimes. Nous les avons envoyées là pour des raisons d'ordre culturel ou linguistique. Mais ils étaient plus aptes à leur extirper des renseignements. Un résident britannique allègue que non seulement il a été torturé au Pakistan, mais que la CIA l'aéroporté en secret à la prison de Temara au Maroc. Il s'agit de Binyam Mohamed, l'homme qui, selon le FBI, aurait rencontré le cerveau de l'attentat du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohamed. Il affirme que les Marocains l'ont battu et qu'ils lui ont fait des incisions au scalpel sur la poitrine et sur le pénis. D'après des documents secrets dévoilés par un tribunal britannique, il semble que les Américains contrôlaient l'opération. Binyam Mohamed allègue que, lorsque la CIA l'a transférée au Maroc, ses interrogateurs marocains lui ont fait subir des tortures horribles. Il dit que ses interrogateurs lui ont incisé le pénis avec une lame de rasoir. est-ce possible ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible ? Je dois reconnaître que oui, c'est possible. Est-ce que je crois que c'est la vérité ? Non. Et j'ai des motifs que je ne peux malheureusement pas analyser en public, mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas qu'à y ait des pénis. Il n'a pas été maltraité de cette manière. Comment pouvez-vous en être aussi certain ? Je ne peux pas en dire plus. La grande question, c'est que pensez-vous qu'il faisait au Maroc ? On ne l'a sûrement pas emmené en vacances au Club Med, n'est-ce pas ? Ils l'ont transféré là parce qu'ils voulaient le torturer et sous la torture, il a avoué qu'il y aurait un attentat à la bombe nucléaire à New York. Ce ne sont que des bêtises, c'est le terme légal. Vous savez, c'est l'exemple classique de ce qu'on obtient quand on torture les gens, des éléments inutiles sur le plan du renseignement mais qui sèment la confusion générale. Au terme de 18 mois de détention oppressive au Maroc, les Américains ont aéroporté Binyam Mohamed en Afghanistan à la prétendue prison noire de la CIA à Kaboul pour d'autres interrogatoires. Il affirme qu'on l'a maintenu dans l'obscurité totale, suspendu pendant deux jours et bombardé de musique assourdissante. Puis, il a passé quatre ans à Guantanaboude. J'ai d'abord rencontré Binyam Mohamed à Guantanamo Bay et j'ai passé trois jours attablés devant lui à l'écouter décrire des choses que je ne croyais possibles que dans les films d'horreur. Finalement, les États-Unis ont abandonné toutes les accusations. En 2009, Binyam Mohamed est rentré au Royaume-Uni. Il allègue que le renseignement britannique est complice de ces tortures. Il a révélé que durant sa détention au Pakistan, il a reçu la visite d'un agent britannique et que le MI5 a fourni des questions à ses interrogateurs. L'agent du MI5 s'est ensuite rendu trois fois au Maroc pendant que Binyam Mohamed y était interrogé. Mais nous ne savons pas s'il y a un lien entre ces voyages et lui. Être complice de torture, c'est une infraction criminelle. Mais l'enquête de police à la suite des allégations de Binyam Mohamed n'a pas entraîné de poursuites. L'an dernier, le gouvernement a pris l'initiative inusitée d'indemniser Binyam Mohamed et d'autres personnes qui allèguent avoir été torturées, sans aucune admission de responsabilité. Le gouvernement a instauré une enquête officielle sur les allégations de complicité des Britanniques en matière de torture. Je dis très clairement que nous n'avons pas été et nous ne sommes pas complices de torture. Et je ne doute pas que les pays visés, y compris le Pakistan et les États-Unis, étaient très bien informés de la politique britannique, qui était « nous ne faisons pas cela et ne demandons pas aux autres de le faire ». Le gouvernement britannique affirme avoir dit au Pakistan, peut-être à vous directement, qu'il ne voulait pas que l'ISI torture des citoyens britanniques, des sujets britanniques. Vous souvenez-vous qu'on vous ait dit cela au nom du gouvernement britannique ? Jamais. Pas une seule fois, je n'en ai aucun souvenir. Ils ne vous ont pas dit « nous sommes préoccupés par le traitement que subissent les sujets britanniques au Pakistan et nous vous prions de ne pas les torturer ? » « Nous n'approuvons pas cela ? » Non, non. « Rien ? » Pas du tout. Et c'est le pénible dilemme. Les services du renseignement occidentaux ne peuvent éviter de transiger avec le Pakistan parce qu'il est le creuset des opérations d'Al-Qaïda. C'est ici qu'un an et demi après le 11 septembre, on a enfin capturé le numéro 3 d'Al-Qaïda. Ça a été la fonte d'un iceberg. Un homme qui pendant des années avait été au cœur de l'organisation, l'inspiration de l'organisation, du leadership. Il était irremplaçable. Cet homme, la clé de tous les grands attentats d'Al-Qaïda, Khalid Sheikh Mohammed, avait lui-même décapité le journaliste américain Daniel Pearl. La CIA croyait que ces nouvelles techniques d'interrogatoire allaient le forcer à dévoiler les secrets d'Al-Qaïda. On a affaire à des personnes qui ont abattu d'autres humains comme si c'était des chèvres ou des poulets. Décapité un homme et pris sa tête pour la placer devant lui. dans sa poitrine. On a affaire à un tel homme et la société s'attend à ce qu'on soit très civil avec lui. Je veux dire, ce sont des circonstances inhabituelles et elles exigent des mesures inhabituelles. La CIA a transféré Khalid Sheikh Mohammed du Pakistan à un site noir qui serait vraisemblablement en Pologne. Elle a entrepris de le briser en allant plus loin qu'avant. on l'a contraint à rester debout pendant trois jours et privé de sommeil pendant plus de sept jours. On l'a giflé, on lui a mis une couche et on l'a enfermé dans la niche. Il a subi le simulacre de noyade plus que tout autre détenu, 183 fois, pendant un seul mois, en mars 2003. Ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'on a obtenu des renseignements qui pouvaient sauver des vies. Je sais qu'il y a eu un grand débat. La torture ne fonctionne jamais, ils disent n'importe quoi pour y mettre fin et la réalité, c'est que ça a fonctionné. Quel renseignement Khalid Sheikh Mohammed a-t-il livré après l'avoir presque noyé 183 fois? Il nous a livré un trésor de détails opérationnels. Donnez-moi des pièces de ce trésor. Je ne saurais par où commencer. Mais cette torture a-t-elle donné des résultats? On dit que Khalid Sheikh Mohammed a fourni des renseignements à propos de plusieurs attentats potentiels. Explosion du pont de Brooklyn à New York, écrasement d'avions à Canary Wharf et à Heathrow. Mais était-il réel et imminent? Si on regarde Khalid Sheikh Mohammed, on constate qu'il a admis presque tout ce qu'il était humainement concevable sur Terre. Comme me l'a dit un de ses interrogateurs, le dixième peut-être, des aveux de Khalid Sheikh Mohammed auraient pu être mis à exécution, directement ou indirectement, sur son ordre ou sur celui d'Al-Qaïda. Avez-vous vu les renseignements que Khalid Sheikh Mohammed a livrés? Oui. Les gens sont en quête de manchettes. A-t-il dit quelque chose qui nous a permis de protéger Canary Wharf ou l'aéroport Heathrow? Vous devez comprendre. L'a-t-il fait? Il a livré des renseignements qui nous ont permis de déjouer des complots. Y a-t-il un cas qui prouverait que sa torture a permis de sauver la vie de personnes innocentes? Durant son interrogatoire, Khalid Sheikh Mohammed a donné à la CIA le nom d'un hindou qui s'était converti à l'islam. L'agence l'a finalement retracé. Il s'agissait de Duren Barrett, du Royaume-Uni. Même avant le 11 septembre, Duren Barrett a effectué des tournées de reconnaissance et filmé des cibles financières aux États-Unis, à la Bourse de New York notamment. Ces rapports fourmillent de détails à donner des frissons. Il parle d'un immeuble de verre qui serait dévastateur si on le faisait sauter, chaque éclat de verre devenant un morceau de shrapnel meurtrier. Son travail à New York pour identifier diverses cibles était d'une sophistication que nous avons jugée remarquable. Al-Qaïda a préparé encore des attentats potentiellement catastrophiques dans la même ville qu'il avait attaquée le 11 septembre. Duren Barrett était en relation étroite avec les dirigeants d'Al-Qaïda, y compris Khalid Sheikh Mohammed. Et Barrett planifiait une série d'attentats en Grande-Bretagne. Faire entrer une limousine bourrée d'explosifs dans le stationnement souterrain d'un immeuble et faire exploser une bombe nucléaire dite « sale ». Barrett s'est reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et il a été condamné à la détention à vie. Comment avez-vous trouvé Duren Barrett ? Par les renseignements. Est-ce que ça résulte de renseignements provenant des interrogatoires de Khalid Sheikh Mohammed ? Une partie provient de là, mais pas de manière exclusive. Est-ce que les renseignements à propos de Barrett démontrent l'efficacité de la torture ? Il serait absurde de dire que la torture ne donne jamais de résultat véridique. Bien sûr qu'elle fonctionne. Je peux vous torturer et obtenir très vite votre nom. Mais la première question qu'on doit toujours se poser est celle-ci. En torturant quelqu'un, est-ce qu'on rend le monde plus sécuritaire ou est-ce qu'on expose notre hypocrisie par rapport à la démocratie et au rôle de la loi de sorte qu'il nous haïsse davantage ? On ne peut pas penser aux dix dernières années et dire que ce que nous avons fait à Guantanamo Bay et la torture à laquelle on a recouru ailleurs ont rendu le monde plus sûr. C'est indéfendable. Les renseignements obtenus par la torture sont souvent peu fiables mais il faut reconnaître que parfois ils peuvent sauver des vies. Alors, la torture est-elle justifiée ? Une société démocratique se doit le répondre non. Et il y a un autre danger. Une fois la méthode utilisée, dans la guerre contre le terrorisme connu de tous, Al-Qaïda bénéficie d'une victoire de propagande. Car en parallèle avec la guerre secrète, il y a une bataille très publique pour se gagner la sympathie de la population. Le mois même auquel il tchèque Mohamed était soumis au simulacre de noyade, cette bataille allait vraiment s'engager. L'invasion de l'Irak, un pays musulman, a enragé les communautés islamiques du monde entier. À Londres, en privé, le comité mixte du renseignement avait mis en garde le premier ministre Tony Blair du risque accru de radicalisation. On commençait à se préoccuper beaucoup de la radicalisation. Quand il a été établi que le pays allait participer à la guerre en Irak, on a été de plus en plus conscients qu'un certain nombre de jeunes citoyens britanniques appuyaient l'idéologie d'Al-Qaïda et qu'ils étaient prêts à l'aider. C'est au moment de la guerre en Irak qu'un fort accroissement de cette radicalisation est devenu perceptible. L'aviez-vous prévu? Pas complètement. On s'y attendait, mais pas autant. Pas de l'étendue qu'on a constatée. Pour bon nombre, les images les plus persistantes de l'Irak sont les photos des soldats américains maltraitant des détenus irakiens à la prison d'Abou Ghraib. Presque tous n'avaient pas le moindre lien avec Al-Qaïda. On n'a pas tardé à dénoncer le programme et ses transferts secrets, ses interrogatoires et ses sites noirs. Abou Ghraib, les vidéos, les photos, une mine d'or pour le recrutement. Une aubaine pour la propagande d'Al-Qaïda. J'en conviens. Et maintenant, vous abordez le problème de la CIA. En dépit de ce qui a été dit des deux côtés de l'Atlantique, les détentions, les techniques d'interrogatoire renforcées, je n'ai vu aucune preuve pendant que j'étais au gouvernement. Et croyez-moi, j'ai consacré beaucoup de temps à ce sujet. Je n'ai trouvé aucune preuve que le programme de détention ou le programme d'interrogatoire de la CIA ait été un outil de recrutement ou de propagande pour Al-Qaïda. La torture a-t-elle été exploitée par Al-Qaïda? Oui. C'est un coup de propagande pour eux de pouvoir dire que l'Occident fait fi de ses principes en adoptant ses techniques. Et cela nuit à l'Occident. Je le crois. Le terrorisme inspiré d'Al-Qaïda allait faire couler le sang dans les rues de l'Europe et on allait blâmer la guerre en Irak. Plusieurs bombes ont explosé à bord de quatre trains de banlieue à Madrid. Il y a eu 191 morts et plus de 1 800 blessés. Dans leurs vidéos, les auteurs de l'attentat disent clairement qu'ils ont attaqué l'Espagne parce qu'elle a envoyé des soldats en Irak. Ce geste est une riposte aux crimes que vous avez causés dans le monde et plus particulièrement en Irak et en Afghanistan. Il y en aura d'autres si Dieu le veut. En Grande-Bretagne aussi, le MI5 a rapporté avoir été submergé par le nombre imposant de complots terroristes. La plus importante opération de surveillance jamais menée au nom de code Crevis arrivait à son apogée. Quatre jours seulement avant l'attentat de Madrid, le renseignement britannique a filmé secrètement un suspect en train d'examiner le fertilisant stocké dans une remise pour fabriquer une bombe énorme. Il était le leader d'une cellule terroriste entraînée au Pakistan. Là aussi, l'Irak avait contribué à radicaliser les suspects. C'est la première fois qu'on a vu un groupe important de jeunes britanniques qui planifiaient la construction d'une grosse bombe qu'ils feraient exploser ici, au Royaume-Uni. Des arrestations ont eu lieu à Londres et aux alentours. Cinq membres de la cellule ont été jugés coupables d'avoir fomenté un attentat à la bombe contre une voie de nuit et un centre commercial. Ils ont été condamnés à la détention à vie. L'opération Crevis est la première qui a abouti devant le tribunal et que les gens ont vu. Mais il y avait jusqu'à une dizaine de cas qui nous préoccupaient voire davantage. Celui-ci a émergé du lot mais il y en avait plusieurs autres qui continuaient. La police et le MI5 sentaient qu'ils progressaient. Ils recevaient maintenant beaucoup de renseignements et de pistes. Il fallait les trier, les analyser, les rejeter ou y donner suite. Mais il suffit que les terroristes les déjouent une fois. Noir. Littéralement comme ça. En un claquement de doigts. Et je me suis dit « Je vais mourir ». Ça a été le pire attentat terroriste jamais commis en Grande-Bretagne. Trois trains du métro de Londres et un autobus ont été ciblés par les terroristes britanniques. 52 personnes sont mortes ce jour-là, le 7 juillet 2005. Et plus de 700 ont été blessées. Sous terre, Jill Hicks luttait pour sa vie. Je ne pouvais pas respirer. J'entendais vaguement quelques cris. J'ai regardé par terre et j'ai vu que mes chevilles tenaient par un fil au reste de mes jambes. On se voit soi-même ainsi mutilé et ça paraît complètement insensé. Puis j'ai touché ma jambe droite et ma main a disparu dans ma jambe. J'ai alors pensé « C'est pire encore ». Mais le MI5 aurait-il pu prévenir les attentats de Londres ? Une enquête a finalement examiné cet enjeu. Durant l'opération Crévisse, le MI5 a vu les principaux suspects rencontrer deux hommes. Il ne savait pas alors qu'il s'agissait de Mohamed Siddiq Khan et de son complice Chezad Tanvir, les auteurs du futur attentat de Londres. Le MI5 les a suivis pendant 400 kilomètres jusque dans le West Yorkshire et il a photographié Khan en secret. C'était 17 mois avant les attentats du 7 juillet 2005. Nous pouvons dévoiler de nouveaux éléments qui laissent entrevoir qu'on aurait pu aller plus loin. Le MI5 partageait ses renseignements avec le FBI à Washington en temps réel chaque jour. J'ai établi des relations très étroites avec mes homologues du Royaume-Uni. On échangeait des renseignements confidentiels très importants de manière continue. Dans le cas de l'opération Crévisse, ma crainte était « Est-ce que j'ai une vue d'ensemble ? » Bon, ils vont faire sauter quelque chose, mais quoi au juste ? Et qui d'autre est impliqué ? Jusqu'où ce groupe s'étend-il ? Pourquoi le MI5 n'a-t-il pas prévenu le groupe spécial de la police du West Yorkshire en le priant de les surveiller, de lui dire ce qu'il savait sur eux et de le tenir informé ? La question clé n'est pas de tenter de comprendre après coup les jugements de l'époque, mais de se demander qui constituait une menace pour la population britannique à ce moment-là. Mohamed Sidiq Khan et Shezad Tanvir étaient-ils une menace pour la population en participant au complot Crévisse ? Et la réponse est non, pas à ce moment-là. Le renseignement britannique soutient qu'il devait se concentrer sur la prévention de l'attentat à la bombe de Crévisse. Il ne pouvait pas suivre toutes les pistes et les auteurs de l'attentat de Londres n'étaient alors que des suspects périphériques. Pour chaque piste qu'on suit, il y en a une autre qu'on ne suit pas. Les ressources disponibles sont limitées. Parfois, on a de la chance et à d'autres moments, on investit beaucoup d'efforts et on n'obtient rien. C'est la nature de ce genre de travail. Sauter à la conclusion que les services de sécurité ont failli à la tâche, c'est vrai à un certain niveau car les bombes ont explosé. Mais conclure à un échec général, c'est, je crois, mal contre-rendre la nature du travail du service du renseignement. Les services de sécurité ont été confrontés à un défi sans précédent. Après les attentats du 11 septembre, l'urgence de la prévention des attentats a amené les Américains à recourir aux enlèvements et à la torture. Et on allègue que les Britanniques en seraient complices. La nouvelle génération de terroristes a été radicalisée. Les attentats du 7 juillet 2005 nous rappellent de manière terrifiante à quel point il est difficile de lutter contre ces atrocités. On ne peut pas garantir la sécurité. Peu importe ses ressources, son intelligence, l'intensité de sa collaboration avec les autres, on n'éliminera pas le terrorisme. On s'illusionne si on pense y parvenir. Dans le prochain épisode, les Américains transposent leurs guerres secrètes au cœur du territoire des terroristes. Mais Al-Qaïda démontre sa grande résilience. 10 ans plus tard, sommes-nous plus près de la victoire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, sur la manière dont mon service devait réagir, sur nos responsabilités, sur ce qu'on devait faire. Comme le MI5, les services du renseignement des États-Unis ne s'attendaient pas du tout à un attentat aussi ambitieux d'une telle ampleur. On ne l'avait pas vu venir. On n'avait pas de bons renseignements sur ce qui allait se produire. On craignait beaucoup la possibilité d'un deuxième attentat. Tout le monde cherchait donc à comprendre la nature de la menace et qui était impliqué. Il fallait les trouver, les arrêter et veiller à ce que ça n'arrive pas. Ground Zero est le plus grand lieu du crime de l'histoire des États-Unis. Mais la priorité immédiate n'était pas de traduire les terroristes devant la justice. On devait tout faire pour éliminer l'ennemi. L'attentat du 11 septembre a marqué le début d'une guerre secrète contre Al-Qaïda. Une guerre qui allait éprouver les limites de la défense des droits de la personne en Occident. On se disait « C'est une guerre du renseignement où on identifie la cible et on élimine les ennemis afin que plus personne ne meure. On va utiliser tous les outils dont on dispose afin d'éliminer la possibilité qu'ils tuent plus d'innocents. » Cette guerre secrète menée dans l'ombre contraste fortement avec l'extraordinaire réaction militaire des États-Unis. En Afghanistan, les Américains ont détruit les camps d'entraînement terroristes et ils ont renversé le régime des talibans qui avaient protégé Oussama Ben Laden. Même si Ben Laden leur a longtemps échappé, ils ont capturé des centaines de prisonniers qui pouvaient connaître les membres, la structure et les projets d'Al-Qaïda. Mais il y avait un problème. Les agences du renseignement des États-Unis n'y étaient pas du tout préparées. Elles n'avaient qu'une poignée d'arabophones pour interroger les prisonniers. « Quand on envisage une guerre mondiale contre le terrorisme, on se dit qu'il faut plusieurs interrogateurs. Or, la CIA n'avait aucune expérience en matière d'interrogatoire et en ce qui concerne plus particulièrement les terroristes. À peine trois mois après le 11 septembre, il y a eu un rappel troublant de l'acuité de la menace. De puissants explosifs dissimulés dans une chaussure ont presque détruit un avion transatlantique. Par miracle, le détonateur n'a pas fonctionné. Le terroriste Richard Reed, un Britannique converti à l'islam, s'était entraîné dans un camp d'Al-Qaïda. Et comme au 11 septembre, les agences du renseignement ont été prises au dépourvu. Cet attentat nous a dit « Voilà un Britannique prêt à mettre à exécution les projets d'Al-Qaïda. Un Britannique qui a fréquenté une mosquée radicale. » Puis j'ai touché ma jambe droite et ma main a disparu dans ma jambe. J'ai alors pensé « C'est pire encore. » Mais le MI5 aurait-il pu prévenir les attentats de Londres? Une enquête a finalement examiné cet enjeu. Durant l'opération Crevis, le MI5 a vu les principaux suspects rencontrer deux hommes. Il ne savait pas alors qu'il s'agissait de Mohamed Siddiq Khan et de son complice Chezad Tanvir, les auteurs du futur attentat de Londres. Le MI5 les a suivis pendant 400 kilomètres jusque dans le West Yorkshire. Et il a photographié Khan en secret. C'était 17 mois avant les attentats du 7 juillet 2005. Nous pouvons dévoiler de nouveaux éléments qui laissent entrevoir qu'on aurait pu aller plus loin. Le MI5 partageait ses renseignements avec le FBI à Washington en temps réel chaque jour. J'ai établi des relations très étroites avec mes homologues du Royaume-Uni. On échangeait des renseignements confidentiels très importants de manière continue. Dans le cas de l'opération Crevis, ma crainte était « Est-ce que j'ai une vue d'ensemble ? » Bon, ils vont faire sauter quelque chose, mais quoi au juste ? Et qui d'autre est impliqué ? Jusqu'où ce groupe s'étend-il ? Pourquoi le MI5 n'a-t-il pas prévenu le groupe spécial de la police du West Yorkshire en le priant de les surveiller, de lui dire ce qu'il savait sur eux et de le tenir informé ? La question clé n'est pas de tenter de comprendre après coup les jugements de l'époque, mais de se demander qui constituait une menace pour la population britannique à ce moment-là. Mohamed Sidiq Khan et Shezad Tanvir étaient-ils une menace pour la population en participant au complot Crevis ? Et la réponse est non, pas à ce moment-là. Le renseignement britannique soutient qu'il devait se concentrer sur la prévention de l'attentat à la bombe de Crevis. Il ne pouvait pas suivre toutes les pistes et les auteurs de l'attentat de Londres n'étaient alors que des suspects périphériques. Pour chaque piste qu'on suit, il y en a une autre qu'on ne suit pas. Les ressources disponibles sont limitées. Parfois, on a de la chance et à d'autres moments, on investit beaucoup d'efforts et on n'obtient rien. C'est la nature de ce genre de travail. Sauter à la conclusion que les services de sécurité ont failli à la tâche, c'est vrai à un certain niveau car les bombes ont explosé. Mais conclure à un échec général, c'est, je crois, mal contre-rendre la nature du travail du service du renseignement. Voilà un endroit pour obtenir ce que vous voulez. Vous savez, vous voulez un peu de torture, un peu d'ongles arrachés, de petites brûlures de cigarette au visage, c'est possible. Nous n'y avons pas envoyé ces personnes pour qu'elles soient maltraitées. Nous les avons envoyées là parce que c'était peut-être des citoyens de ce pays, parce que les services de ce pays étaient intéressés à cet individu pour des motifs très légitimes. Nous les avons envoyées là pour des raisons d'ordre culturel ou linguistique. Mais ils étaient plus aptes à leur extirper des renseignements. Un résident britannique allègue que non seulement il a été torturé au Pakistan, mais que la CIA l'a aéroporté en secret à la prison de Temara au Maroc. Il s'agit de Binyam Mohamed, l'homme qui, selon le FBI, aurait rencontré le cerveau de l'attentat du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohamed. Il affirme que les Marocains l'ont battu et qu'ils lui ont fait des incisions au scalpel sur la poitrine et sur le pénis. D'après des documents secrets dévoilés par un tribunal britannique, il semble que les Américains contrôlaient l'opération. Binyam Mohamed allègue que, lorsque la CIA l'a transférée au Maroc, ses interrogateurs marocains lui ont fait subir des tortures horribles. Il dit que ses interrogateurs lui ont incisé le pénis avec une lame de rasoir. Est-ce possible? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Je dois reconnaître que oui, c'est possible. Est-ce que je crois que c'est la vérité? Non, et j'ai des motifs que je ne peux malheureusement pas analyser en public, mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce n'est pas vrai. On n'y a pas qu'à y aller le pénis. Il n'a pas été maltraité de cette manière. Comment pouvez-vous en être aussi certain? Je ne peux pas en dire plus. La grande question, c'est que pensez-vous qu'il faisait au Maroc? On ne l'a sûrement pas emmené en vacances au Club Med, n'est-ce pas? Ils l'ont transféré là parce qu'ils voulaient le torturer et sous la torture, il a avoué qu'il y aurait un attentat à la bombe nucléaire à New York. Ce ne sont que des bêtises. C'est le terme légal. Vous savez, c'est l'exemple classique de ce qu'on obtient quand on torture les gens. Des éléments inutiles sur le plan du renseignement, mais qui sèment la confusion générale. Au terme de 18 mois de détention oppressive au Maroc, les Américains ont aéroporté Binyam Mohamed en Afghanistan à la prétendue prison noire de la CIA à Kaboul pour d'autres interrogatoires. Il affirme qu'on l'a maintenu dans l'obscurité totale, suspendu pendant deux jours et bombardé de musiques assourdissantes. Puis, il a passé quatre ans à Guantanamo Bay. J'ai d'abord rencontré Binyam Mohamed à Guantanamo Bay et j'ai passé trois jours à tabler devant lui à l'écouter décrire des choses que je ne croyais possibles que dans les films d'horreur. Finalement, les États-Unis ont abandonné toutes les accusations. En 2009, Binyam Mohamed est rentré au Royaume-Uni. Il allait priver de sommeil pendant plus de sept jours. On l'a giflé, on lui a mis une couche et on l'a enfermé dans la niche. Il a subi le simulacre de noyade plus que tout autre détenu, 183 fois pendant un seul mois, en mars 2003. Ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'on a obtenu des renseignements qui pouvaient sauver des vies. Je sais qu'il y a eu un grand débat. La torture ne fonctionne jamais, ils disent n'importe quoi pour y mettre fin. Et la réalité, c'est que ça a fonctionné. Quel renseignement Khalid Sheikh Mohamed a-t-il livré après l'avoir presque noyé 183 fois? Il nous a livré un trésor de détails opérationnels. Donnez-moi des pièces de ce trésor. Je ne saurais par où commencer. Mais cette torture a-t-elle donné des résultats? On dit que Khalid Sheikh Mohamed a fourni des renseignements à propos de plusieurs attentats potentiels. Explosion du pont de Brooklyn à New York, écrasement d'avions à Canary Wharf et à Heathrow. Mais était-il réel et imminent? Si on regarde Khalid Sheikh Mohamed, on constate qu'il a admis presque tout ce qu'il était humainement concevable sur Terre. Comme me l'a dit un de ses interrogateurs, le dixième peut-être, des aveux de Khalid Sheikh Mohamed auraient pu être mis à exécution, directement ou indirectement, sur son ordre ou sur celui d'Al-Qaïda. Avez-vous vu les renseignements que Khalid Sheikh Mohamed a livrés? Oui. Les gens sont en quête de manchette. A-t-il dit quelque chose qui nous a permis de protéger Canary Wharf ou l'aéroport Heathrow? Vous devez comprendre. L'a-t-il fait? Il a livré des renseignements qui nous ont permis de déjouer des complots. Y a-t-il un cas qui prouverait que sa torture a permis de sauver la vie de personnes innocentes? Durant son interrogatoire, Khalid Sheikh Mohamed a donné à la CIA le nom d'un hindou qui s'était converti à l'islam. L'agence l'a finalement retracé. Il s'agissait de Duren Barrett, du Royaume-Uni. Même avant le 11 septembre, Duren Barrett a effectué des tournées de reconnaissance et filmé des cibles financières aux États-Unis, à la Bourse de New York notamment. Ses rapports fourmillent de détails à donner des frissons. Il parle d'un immeuble de verre qui serait dévastateur si on le faisait sauter, chaque éclat de verre devenant un morceau de shrapnel meurtrier. Son travail à New York pour identifier diverses cibles était d'une sophistication que nous avons jugée remarquable. Al-Qaïda préparait encore des attentats potentiellement catastrophiques dans la même ville qu'il avait attaquée le 11 septembre. Duren Barrett était en relation étroite avec les dirigeants d'Al-Qaïda. On a donc fait une pause, on est sortis de la pièce et mon collègue a dû me soutenir car j'ai pensé que j'allais tomber. On se disait, wow, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Khalid Sheikh Mohammed, vraiment? Mokhtar est Khalid Sheikh Mohammed? Le cerveau du 11 septembre? Mon Dieu, il n'était même pas sur notre écran radar. À Washington, le directeur de la CIA était emballé par ce renseignement jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il venait du FBI et que ses interrogateurs à lui n'étaient pas encore arrivés. Quelques jours plus tard, l'agent spécial Godin a eu une autre occasion d'interroger longuement Zoubaïda. Il a dit, j'ai envoyé deux personnes à Mokhtar. Je savais que c'était extrêmement important. Mokhtar ne les enverrait pas à l'école pâtissière ou jouer au football. Il les enverrait commettre un assassinat collectif. Nous devons trouver de qui il s'agit. Il ne m'a pas donné leur nom, mais il les a décrits de manière adéquate. Il m'a dit que l'un d'eux était américain et que l'autre était du Royaume-Uni. La CIA a vite découvert que deux hommes venaient de tenter de monter à bord d'un avion au Pakistan et elle a envoyé leurs photos de passeport au FBI. On lui a montré les photos. Il était stupéfait. Il a dit, oui, c'est bien eux. Ce sont les deux gars. Zoubaïda a identifié les deux hommes comme étant José Padilla, un citoyen américain, et Binyam Mohamed, un résident du Royaume-Uni. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, tu vois, je t'ai dit dès le premier jour qu'à chaque question qu'on te pose, on connaît probablement la réponse. D'après le FBI, Zoubaïda a affirmé que les deux hommes étaient résolus à attaquer l'Occident. Ils allaient le voir en disant, hé Zoubaïda, on aimerait bien faire sauter ceci, on aimerait faire cela. Et il nous dit essentiellement, je n'ai pas besoin de ces deux gars-là pour aller poser des bombes car j'ai bien des personnes capables de fabriquer des bombes et de les placer. J'ai besoin de ces gars pour les faire voyager parce qu'ils ont des passeports en règle. Ça allait bien plus loin. Il lui avait notamment mentionné que s'il pouvait obtenir un certain genre d'uranium, il pourrait l'utiliser pour fabriquer une sorte de bombe sale qu'il ferait exploser aux États-Unis. En mai 2002, après un atterrissage à Chicago, l'Américain José Padilla a été arrêté. Iniam Mohamed, l'Éthiopien de 24 ans qui vivait à Londres depuis huit ans, a été arrêté au Pakistan alors qu'il tentait de sortir du pays. Ça n'était que le début d'un supplice de sept ans sur trois continents. Iniam Mohamed dit qu'au Pakistan, il a été suspendu par les poignets, battu avec une sangle de cuir et soumis à Yann, c'était un agent musulman du FBI et son collègue. Ils ont cru qu'il n'aurait pas à soumettre Abu Zoubaïda à un interrogatoire serré. Les techniques policières normales allaient suffire. Pour la première fois, ils décrivent à la télévision ce qui s'est passé. Dans notre esprit, il n'était pas question que Zoubaïda meurt. Soudain, son état s'est aggravé. Il a déféqué sur lui-même. J'ai juste pris une serviette et j'ai commencé à la nettoyer simplement parce que ça me semblait la chose la plus décente sur le plan humain. Il l'a reconnu et vous savez, je lui ai tenu la main et j'ai continué de le rassurer et de lui dire « Ces personnes vont vous prodiguer des soins, on ne va pas vous laisser mourir. » Ça a été un moment surréaliste où on prodigait des soins à un terroriste et en même temps on lui parlait afin qu'il nous livre des renseignements. On pense généralement que ces terroristes ne parlent pas et je crois que si on les approche de la bonne manière et je parle d'expérience, parfois on a de la difficulté à les faire taire. L'approche éprouvée du FBI allait porter ses fruits. L'agent a montré à Zoubaïda des photos des principaux suspects d'Al-Qaïda et à son grand étonnement, Abu Zoubaïda lui a remis les joyaux de la couronne. Quand on lui a montré la photo de Khalid Sheikh Mohammed, Zoubaïda m'a agrippé le bras comme ceci pour m'arrêter. Et alors, je me suis vraiment demandé « Un instant, est-ce qu'il se moque de moi ? » Il dit que c'est Mokhtar. Ça a été un moment capital pour moi. Le nom de Mokhtar apparaissait dans tous les échanges, mais on ne savait pas qui était Mokhtar. Zoubaïda a demandé malicieusement « Comment saviez-vous que Mokhtar était le cerveau de l'attentat du 11 septembre ? » Et justement, j'ai évité de lever les sourcils comme vous venez de le faire. Je devais convaincre Zoubaïda qu'on savait tout ce qu'il allait nous dire, qu'on savait tout à propos du rôle de Mokhtar le 11 septembre, ce qu'on ignorait évidemment à ce moment-là. On a donc fait une pause, on est sortis de la pièce et mon collègue a dû me soutenir car j'ai pensé que j'allais tomber. On se disait « Waouh, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre ? Khalid Sheikh Mohammed, vraiment ? Mokhtar est Khalid Sheikh Mohammed ? Le cerveau du 11 septembre ? Mon Dieu, il n'était même pas sur notre écran radar. Mokhtar. » À Washington, le directeur de la CIA était emballé par ce renseignement jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il venait du FBI et que ses interrogateurs à lui n'étaient pas encore arrivés. Quelques jours plus tard, l'agent spécial Godin a eu une autre occasion d'interroger longuement Zoubaïda. Il a dit « J'ai envoyé deux personnes à Mokhtar. Je savais que c'était extrêmement important. Mokhtar ne les enverrait pas à l'école pâtissière où jouer au football. » Le président Bush a déclaré qu'Al-Qaïda et les talibans ne seraient pas couverts par la Convention de Genève qui soustrait les prisonniers de guerre au sévice et à la torture. En somme, le gouvernement Bush a démantelé l'infrastructure des droits de la personne élaborée depuis 50 ans. C'est toute l'infrastructure créée dans le sillage de la Deuxième Guerre mondiale que le gouvernement Bush a essentiellement anéanti. La CIA et le renseignement militaire ont été autorisés en secret à former une nouvelle génération d'interrogateurs et à recourir à des techniques que les États-Unis n'avaient jamais utilisées. Les psychologues étaient déterminés à venir à bout des terroristes les plus entêtés en recourant aux cagoules, à la privation sensorielle complète, à la nudité, à la force physique et même à une ancienne technique de torture. Quand on a affaire à un individu très convaincu idéologiquement de par ses croyances religieuses qu'il est acceptable d'assassiner des innocents pour atteindre un objectif politique, la probabilité qu'il parle est très faible. Il faut ajouter un deuxième élément. On ne sait pas de combien de temps dispose. Va-t-il y avoir un attentat demain ou la semaine prochaine? La Maison-Blanche voulait des résultats et on a dit à la CIA d'en obtenir par tous les moyens. Au site noir, la CIA voulait en obtenir beaucoup plus d'Abou Zoubaïda. Elle s'est substituée au FBI et elle a commencé à utiliser ce qu'elle appelait des techniques d'interrogatoire renforcées pour venir à bout de Zoubaïda. On a construit une cage de confinement. Dès que Zoubaïda était suffisamment remis, on l'attachait nu sur une chaise et on le laissait là dans un froid intense pendant trois semaines en le privant de sommeil. Dès qu'il s'assoupissait, on lui aspergeait le visage d'eau. Alors qu'il souffrait encore de graves blessures, on l'isolait ensuite dans ce qu'on appelait la niche. On l'empiffrait et on le laissait là pendant des heures et des heures, souvent jusqu'à ce qu'il s'évanouisse, dans l'obscurité complète et sous des couvertures pour qu'il ait de la difficulté à respirer et qu'il ait chaud. Est-ce de la torture? C'en est, selon moi. Et je crois que toute personne qui y pense de manière rationnelle dira que c'est de la torture. Aux États-Unis, le patron des agents du FBI, Pat Damuro, venait d'être mis au courant des intentions de la CIA. Il percevait un conflit fondamental entre l'approche strictement légale du FBI en matière d'interrogatoire et le recours à la coercition par la CIA. Les interrogateurs marocains lui ont fait subir des tortures horribles. Il dit que ces interrogateurs lui ont incisé le pénis avec une lame de rasoir. Est-ce possible? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? Je dois reconnaître que oui, c'est possible. Est-ce que je crois que c'est la vérité? Non. Et j'ai des motifs que je ne peux malheureusement pas analyser en public, mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce n'est pas vrai. On n'y a pas cahier des pénis. Il n'a pas été maltraité de cette manière. Comment pouvez-vous en être aussi certain? Je ne peux pas en dire plus. La grande question, c'est que pensez-vous qu'il faisait au Maroc? On ne l'a sûrement pas emmené en vacances au Club Med, n'est-ce pas? Ils l'ont transféré là parce qu'ils voulaient le torturer et sous la torture, il a avoué qu'il y aurait un attentat à la bombe nucléaire à New York. Ce ne sont que des bêtises. C'est le terme légal. Vous savez, c'est l'exemple classique de ce qu'on obtient quand on torture les gens. Des éléments inutiles sur le plan du renseignement, mais qui sèment la confusion générale. Au terme de 18 mois de détention oppressive au Maroc, les Américains ont aéroporté Binyam Mohamed en Afghanistan à la prétendue prison noire de la CIA à Kaboul pour d'autres interrogatoires. Il affirme qu'on l'a maintenu dans l'obscurité totale, suspendu pendant deux jours et bombardé de musiques assourdissantes. Puis, il a passé quatre ans à Guantanamo Bay. J'ai d'abord rencontré Binyam Mohamed à Guantanamo Bay et j'ai passé trois jours attablés devant lui à l'écouter décrire des choses que je ne croyais possibles que dans les films d'horreur. Finalement, les États-Unis ont abandonné toutes les accusations. En 2009, Binyam Mohamed est rentré au Royaume-Uni. Il allègue que le renseignement britannique est complice de ces tortures. Il a révélé que, durant sa détention au Pakistan, il a reçu la visite d'un agent britannique et que le MI5 a fourni des questions à ses interrogateurs. L'agent du MI5 s'est ensuite rendu trois fois au Maroc pendant que Binyam Mohamed y était interrogé. Mais nous ne savons pas s'il y a un lien entre ces voyages et lui. Être complice de torture, c'est une infraction criminelle. Mais l'enquête de police à la suite des allégations de Binyam Mohamed n'a pas entraîné de poursuite. L'an dernier, le gouvernement a pris l'initiative inusitée d'indemniser Binyam Mohamed et d'autres personnes qui allèguent avoir été torturées, sans aucune admission de responsabilité. Le gouvernement a instauré une enquête officielle sur les allégations de complicité des Britanniques en matière de torture. Il était maltraité de cette manière. Comment pouvez-vous en être aussi certain ? Je ne peux pas en dire plus. La grande question, c'est que pensez-vous qu'il faisait au Maroc ? On ne l'a sûrement pas emmené en vacances au Club Med, n'est-ce pas ? Ils l'ont transféré là parce qu'ils voulaient le torturer et sous la torture, il a avoué qu'il y aurait un attentat à la bombe nucléaire à New York. Ce ne sont que des bêtises, c'est le terme légal. Vous savez, c'est l'exemple classique de ce qu'on obtient quand on torture les gens. Des éléments inutiles sur le plan du renseignement mais qui sèment la confusion générale. Au terme de 18 mois de détention oppressive au Maroc, les Américains ont aéroporté Binyam Mohamed en Afghanistan à la prétendue prison noire de la CIA à Kaboul pour d'autres interrogatoires. Il affirme qu'on l'a maintenu dans l'obscurité totale, suspendu pendant deux jours et bombardé de musiques assourdissantes. Puis, il a passé quatre ans à Guantanamo Bay. J'ai d'abord rencontré Binyam Mohamed à Guantanamo Bay et j'ai passé trois jours à tabler devant lui à l'écouter décrire des choses que je ne croyais possibles que dans les films d'horreur. Finalement, les États-Unis ont abandonné toutes les accusations. En 2009, Binyam Mohamed est rentré au Royaume-Uni. Il allègue que le renseignement britannique est complice de ces tortures. Il a révélé que, durant sa détention au Pakistan, il a reçu la visite d'un agent britannique et que le MI5 a fourni des questions à ses interrogateurs. L'agent du MI5 s'est ensuite rendu trois fois au Maroc pendant que Binyam Mohamed y était interrogé. Mais nous ne savons pas s'il y a un lien entre ces voyages et lui. Être complice de torture, c'est une infraction criminelle. Mais l'enquête de police à la suite des allégations de Binyam Mohamed n'a pas entraîné de poursuite. L'an dernier, le gouvernement a pris l'initiative inusitée d'indemniser Binyam Mohamed et d'autres personnes qui allèguent avoir été torturées sans aucune admission de responsabilité. Le gouvernement a instauré une enquête officielle sur les allégations de complicité des Britanniques en matière de torture. Je dis très clairement que nous n'avons pas été et nous ne sommes pas complices de torture. Et je ne doute pas que les pays visés, y compris le Pakistan et les États-Unis, étaient très bien informés de la politique britannique, qui était nous ne faisons pas cela et ne demandons pas aux autres de le faire. Le gouvernement britannique affirme avoir dit au Pakistan, peut-être à vous directement, qu'il ne voulait pas que l'ISI torture. Oui, c'est possible. Est-ce que je crois que c'est la vérité? Non. Et j'ai des motifs que je ne peux malheureusement pas analyser en public, mais j'ai de bonnes raisons de croire que ce n'est pas vrai. On n'y a pas qu'à y aller le pénis. Il n'a pas été maltraité de cette manière. Comment pouvez-vous en être aussi certain? Je ne peux pas en dire plus. La grande question, c'est que pensez-vous qu'ils faisaient au Maroc? On ne l'a sûrement pas emmené en vacances au Club Med, n'est-ce pas? Ils l'ont transféré là parce qu'ils voulaient le torturer et sous la torture, il a avoué qu'il y aurait un attentat à la bombe nucléaire à New York. Ce ne sont que des bêtises, c'est le terme légal. Vous savez, c'est l'exemple classique de ce qu'on obtient quand on torture les gens, des éléments inutiles sur le plan du renseignement, mais qui sèment la confusion générale. Au terme de 18 mois de détention oppressive au Maroc, les Américains ont aéroporté Binyam Mohamed en Afghanistan à la prétendue prison noire de la CIA à Kaboul pour d'autres interrogatoires. Il affirme qu'on l'a maintenu dans l'obscurité totale, suspendu pendant deux jours et bombardé de musique assourdissante. Puis, il a passé quatre ans à Guantanaboude. J'ai d'abord rencontré Binyam Mohamed à Guantanamo Bay et j'ai passé trois jours à tabler devant lui à l'écouter décrire des choses que je ne croyais possibles que dans les films d'horreur. Finalement, les États-Unis ont abandonné toutes les accusations. En 2009, Binyam Mohamed est rentré au Royaume-Uni. Il allègue que le renseignement britannique est complice de ces tortures. Il a révélé que, durant sa détention au Pakistan, il a reçu la visite d'un agent britannique et que le MI5 a fourni des questions à ses interrogateurs. L'agent du MI5 s'est ensuite rendu trois fois au Maroc pendant que Binyam Mohamed y était interrogé. Mais nous ne savons pas s'il y a un lien entre ses voyages et lui. Être complice de torture, c'est une infraction criminelle. Mais l'enquête de police à la suite des allégations de Binyam Mohamed n'a pas entraîné de poursuite. L'an dernier, le gouvernement a pris l'initiative inusitée d'indemniser Binyam Mohamed et d'autres personnes qui allèguent avoir été torturées. sans aucune admission de responsabilité. Le gouvernement a instauré une enquête officielle sur les allégations de complicité des Britanniques en matière de torture. Je dis très clairement que nous n'avons pas été et nous ne sommes pas complices de torture. Et je ne doute pas que les pays visés, y compris le Pakistan et les États-Unis, étaient très bien informés de la politique britannique. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada